Petit rappel pour montrer comment sur le site du Collège de Saussure, on peut facilement déposer un contenu et choisir les destinataires. Donc bien sûr, commencez par se connecter. Une fois que vous êtes connecté, soit vous êtes redirigé automatiquement, ça dépend depuis où vous partez, soit en cliquant ici sur ce lien-là, vous avez une aide qui vous permet d'arriver directement sur les zones des cours que vous donnez, votre éventuelle responsabilité de groupe ou les zones des disciplines que vous enseignez. Alors le plus simple, c'est d'aller déposer des contenus en général pour les élèves dans une des zones de cours. Donc si je choisis par exemple ce cours de quatrième année, un avertissement qui, si on lit, nous dit qu'il faut simplement cliquer une fois, soit ici sur le cours, soit recharger la page, soit cliquer sur voir, c'est égal, pour faire apparaître ce menu qui est celui qui va nous intéresser le plus. En l'occurrence, ce menu déroulant, ajouter un élément. Donc ici, si je veux ajouter par exemple un fichier, je vais cliquer sur fichier, je vais donner par exemple mon corriger l'épreuve du... etc. Je clique sur parcourir, je vais chercher sur ma clé de mon ordinateur, par exemple un corrigé, ici, que je charge. Je clique sur enregistrer. Et mon corrigé est dans le site. Ici, il y a toujours la navigation. Je peux remonter d'un niveau pour voir ce qu'il y a maintenant à la disposition des élèves. Bref, je vois que mon corrigé apparaît bien ici. Je peux modifier l'affichage, par exemple, en choisissant une vue tabulaire, donc sous forme de tableau, qui est peut-être, s'il y a beaucoup de contenu, plus agréable. Et puis, si je reviens sur mon document, ce qui est intéressant de constater, c'est d'une part qu'ici, il est écrit « Visible par certains, gestion via partage ». Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais rendre « Visible par tous », ici. Si je fais cette option « Rendre visible par tous », vous voyez que la couleur du document a changé, on est passé du vert au bleu. Si je reviens ici, encore une fois, dans 4MAT1, le document est en bleu. Et maintenant, ce document ici, je reviens une fois encore dessus, « Visible par tous », signifie qu'il est visible du monde entier. A priori, un corrigé d'épreuve n'est pas tellement censé être utile du monde entier, et donc, on le remet « Visible par certains ». Remarquez qu'on pourrait également le rendre « Privé », auquel cas, il deviendrait rouge, et là, il n'y aurait que le propriétaire, donc a priori, vous qui pourriez le voir. Mais l'intérêt de ce type d'outil, c'est de rendre « Visible par certains ». On vous dit « Via partage ». Alors, si vous voulez savoir qui, finalement, peut voir ce contenu, on va voir sur le petit onglet « Partage », et on se rend compte, ici, qu'il y a deux petites têtes. Ça veut dire que c'est un groupe. Le groupe de tous les élèves de ce cours de maths peuvent voir ce contenu, et le propriétaire, c'est-à-dire, en l'occurrence, le professeur qui donne ce cours, peut, lui, voir, modifier ou ajouter des contenus. Donc, ces partages sont faits naturellement, et directement, vous n'avez rien, finalement, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce type de contraintes-là, puisque tous les contenus que vous mettrez à l'intérieur de ce dossier auront directement le partage avec les élèves concernés. Vous pouvez aussi ajouter un dossier, par exemple, et puis, vous pouvez l'appeler « Dépôt », je ne sais pas, etc. Je fais la même chose, j'enregistre, il va être de la bonne couleur, c'est-à-dire que les élèves uniquement peuvent le voir, mais vous pourriez ici, par exemple, « Partage », cocher « Peu modifier » ou « Peu ajouter », peut-être plutôt « Peu ajouter », puisque c'est un dossier, et qu'est-ce qui se passerait ? Ça voudrait dire que tous les élèves de ce cours-là pourraient ajouter des contenus, d'aller déposer des contenus à votre attention dans ce dossier-là. Seulement les élèves concernés et vous-même pourriez voir ce qui se passe. Le point de vue de l'élève, si lui, il se connecte, on lui monte un certain nombre de liens, sa responsabilité de groupe, et c'est exactement le même point. S'il clique, par exemple, sur le cours de géographie, il accède directement à des contenus qui ont été mis à sa disposition par le ou la professeure de géographie. Je suis revenu là comme enseignant et je vous montre une dernière chose. Plutôt que de vouloir travailler dans ces zones de groupe, par exemple, si on a beaucoup de cours parallèles et on a l'impression de répéter des choses, on peut aussi travailler dans les zones de discipline. Si je vais ici dans le cours de mathématiques, plutôt dans la zone des mathématiques, qui a toujours le même petit bug, si je clique ici sur « Voir » pour faire apparaître ce sous-menu, j'ai la possibilité d'ajouter un dossier, un nom, par exemple, mon cours 2016-17 de 4e, j'enregistre. Toujours la même chose, le cours n'est visible que par un certain nombre de personnes, mais là, puisque je ne travaille pas avec les zones qui ont été préparées explicitement pour cela, je dois moi-même décider de partager. Ici, je vais aller dans le champ de recherche, taper par exemple, puisque j'ai un cours de 4e, je tape « 4 maths », je clique sur « Rechercher », et j'ai tous les cours de 4e qui apparaissent. Et si, par exemple, je donne le cours « 4 maths 1, DF 04 », je clique sur « Peux voir », ça veut dire que tous les élèves de ce cours-là peuvent voir. Alors, si j'ai deux cours en parallèle, il suffit que je fasse ça, bien sûr, et puis, je clique sur « Enregistrer », on voit que mes élèves de ces deux cours ont acquis le droit de voir, et à partir de maintenant, si je remonte ici dans la navigation, dans mon cours, tout ce que j'ajouterais dans ce cours comme type de contenu ne serait visible que par les élèves de ces deux cours. Donc, une autre façon de partager des contenus. Donc, si je reviens ici en première page, on peut le faire en cliquant sur l'icône ou sur le lien « Accueil » et que je reviens à mes liens directs. Soit le partage dans les zones de cours, soit le partage dans les zones de discipline. La différence, même chose pour les responsabilités de groupe, les cours et les responsabilités de groupe sont mises à jour chaque année, alors que ces espaces sont supprimés, recréés, puisque bien sûr, les cours changent d'une année à l'autre, alors que les zones de discipline sont plus pérennes. Le principe consisterait à dire que tout ce qui est vraiment spécifique au travail avec une cohorte d'élèves particulière, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment spécifique au travail dans l'année en cours, serait déposé dans ces zones de responsabilités ou de cours, et puis ce qui est plutôt des contenus de cours qui restent d'une année à l'autre pourrait être déposé dans les zones de discipline. Mais ça peut être géré de façon assez souple et à chacun de trouver le mode de fonctionnement qui lui convient le mieux. En tout cas, pas du tout à prendre contact pour poser des questions, se faire organiser une démonstration, demander comment organiser au mieux ces espaces pour que cela soit le plus utile possible. on va être récupérative. Merci. Sous-titrage FR ?